alors bonjour à toutes et à tous donc je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour le tirage des vierges donc nous avons côté positif l'ermite un côté un peu plus négatif le pape et ensuite nous avons donc roue de fortune qui est en haut l'empereur qui est en bas donc roue de fortune ça va peut-être plus ce côté un peu plus spirituel l'empereur qui est donc en bas va être un peu plus ce côté matériel et donc la résultante le battleur alors j'ai calculé de cette manière pour avoir le numéro 1 c'est à dire que j'ai ajouté tous les nombres qui sont voilà l'empereur le pape la route de fortune et l'empereur l'ermite pardon donc qui faisait donc 28 8 plus 2 qui font 10 et 1 plus zéro qui fait 1 donc le battleur la carte numéro 1 donc voilà donc nous allons commencer alors donc pour votre première carte qui est donc l'ermite vous êtes dans une période pour certains vierges ou certaines vierges de gestation lente et profonde entre guillemets vous êtes dans une période où vous 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 peut-être vous cherchez à vous stabiliser vous prenez votre temps vous n'allez pas dans la rapidité vous avez besoin de mettre de mûrir certaines choses certaines idées certaines envies certaines opportunités voilà vous êtes dans une période où vous avez une maturité qui se ressent parce que vous avez besoin de mettre en place de de mettre de des bases de de bonnes fondations si vous voulez de vous voilà de vous baser peut-être sur des faits qui sont concrets qui sont réels réalisables possible à faire question rémunération aussi vous êtes l'ermite est encore un côté très spirituel parce qu'il ya beaucoup de sagesse dans cet homme c'est un vieil homme voilà qui part à la conquête de de sagesse et à la conquête de lui-même seul voilà en introspection avec lui-même et au développement avec son développement personnel donc en général l'ermite ce sont des bons changements à prévoir mais dans un futur un peu plus lointain si vous voulez c'est un voyage ce genre de pèlerinage entre guillemets c'est profitable pour vous donc ça vous assure si vous êtes des bons et sages conseils si vous voulez l'ermite vous protège des vents un peu adverses vous avez une stabilité et un sens de la droiture ça peut être dans une dans une relation amoureuse voilà vous vous menez peut-être un peu plus la barque ce mois ci vous arrivez à gérer votre relation vous arrivez à trouver du temps à pour votre partenaire aussi voilà vous considérez que maintenant c'est peut-être l'heure de stabiliser une relation de la de la vous sentez que cette peut-être si vous êtes dans une nouvelle relation vous sentez que c'est durable et sincère il peut avoir aussi une phase de repli sur vous-même et vous cherchez peut-être une solitude ça peut être ça il ya peut-être aussi une remise en question avant une autre relation donc peut-être que certains sont dans un amour triangulaire et voilà vous cherchez à voilà vous cherchez le pas peser le pour et le contre voilà vous essayez trouver le sur quoi vous tournez ce qui était marrant dans votre dans votre coupe quand j'ai coupé les cartes donc j'avais tiré la tempérance et la roue de la fortune qui est ressortie à nouveau donc elle aussi la tempérance qui est là à prendre vous prenez votre temps vous peser le pour et le contre voilà vous cherchez la stabilité vous cherchez vous vous cherchez à vous vous focaliser à vous baser sur des faits concrets réels et qui sont réalisables donc s'accompagne aussi ça s'accompagne beaucoup avec l'ermite côté professionnel vous êtes peut-être sur un dossier ou un projet qui sera payant sur du long terme vous êtes certains vierges ont été sur des tâches aussi très fastidieuses qui prennent du temps c'est long c'est 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 aussi voilà c'est pas ennuyeux mais disons que c'est un peu répétitif vous savez que c'est quelque chose c'est un projet où vous êtes sur un dossier qui prend beaucoup de temps mais en général l'ermite 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 pardon 1 2 3 l'ermite mène au succès donc ça c'est vraiment le côté c'est un côté en général possible de la carte donc vous allez vous êtes sur du long terme vous êtes à une roche vous êtes vous portez un peu en pèlerinage il y a une certaine solitude c'est pas vous ne vous coupez pas des autres mais vous cherchez une solitude parce que vous savez que vous peut-être vous pouvez faire confiance qu'à vous même vous savez que vous pouvez le faire seul vous avez la sagesse la maturité de gérer certaines affaires seul question amour voilà donc il ya une stabilité qui se fait une durabilité du couple qui s'installe mais vous aimez vous aimez garder votre cocon personnel votre jardin secret vous n'êtes pas encore dans un stade où vous offrez entièrement à la personne donc peut-être que des vierges sont dans une début de relation et vous avez besoin de prendre beaucoup de temps ce qui est marrant dans vos tirages il y a quatre hommes et une situation donc la roue de la fortune qui est une situation qui vient de l'extérieur et vous avez donc l'ermite le battleur l'empereur et le pape qui sont donc quatre hommes l'empereur le pape et l'armite sont tous les trois des hommes d'âge mûr et le battleur lui au contraire est très novice alors si vous êtes une femme et qui vous regardez cette vidéo vous avez beaucoup de testostérone vous êtes une femme à la poigne bien serré et voilà un peu au gant de fer et qui a la tête sur les épaules ou alors vous êtes bien entouré de personnes qui vous entourent de la famille d'amis vous vous êtes entouré vous êtes beaucoup appuyé en vous appuyant vous êtes beaucoup si je parle vraiment de juste des personnages si vous êtes célibataire mesdames et ben vous profitez bien qu'est ce qu'il ya quand même 4 4 4 garçons dans le tirage mais pour les hommes aussi ça peut ça peut aussi inclure quoi là que vous avez peut-être une vie sexuelle abondante mais voilà en l'occurrence on a des hommes donc ça c'était l'armite le côté après donc j'ai tiré pour vous le pape donc qui est le côté un peu plus voilà négatif du tirage en général quand même le pape est un initiateur un médiateur un guide c'est quelqu'un qui est là qui vous appuie qui vous apporte beaucoup de stabilité aussi de sagesse d'idées de conseils voilà d'expériences vécues mais peut-être que vu que le pape est tiré voilà un côté de son côté un peu négatif vous attend peut-être que vous attendez trop des autres pardon parce qu'en général peut-être que voilà vous attendez trop des autres vous attendez qu'on fasse trop à votre place pour certaines vierges vous attendez trop que ça vienne des autres comme dans une relation amoureuse si vous êtes dans une relation amoureuse peut-être que vous ne faites pas c'est n'est pas vous qui faites le premier pas à chaque fois c'est tout le temps l'autre qui amène l'initiative dans votre couple peut-être que c'est moins peu voilà que ça devient un peu plus réciproque alors peut-être que c'est une peur que vous avez peut-être que vous avez toujours l'habitude que ça soit l'homme si vous êtes une femme qui regarde les tirages peut-être que vous avez l'habitude que ça soit un homme qui vous mène je sais pas voilà donc si c'est un homme qui regarde ce tirage peut-être que c'est votre genre les femmes vous aimez bien être géré par les femmes donc si c'est amoureux mais il ya aussi donc voilà donc trop d'attente des autres ou peut-être que vous voulez qu'on fasse à votre place aussi il ya peut-être un peu ça il ya un manque de discernement il ya le pape aussi symbolise le conformisme et vous êtes aussi donc certains vierges sont très susceptibles peut-être que vous avez peur de passer à l'action aussi c'est peut-être ça parce que voilà le pape lui ce n'est pas une carte d'action c'est une carte de spiritualité c'est vous voulez le pape représente dieu au niveau de la hiérarchie religieuse donc peut-être que voilà vous ou alors vous ou alors plus généralement vous êtes vous attendez trop sur ça sur quelque chose de précis dans votre situation actuelle pour certaines vierges ou certains vierges vous attendez trop vous prenez trop de temps et vous allez louper le coche vous vous avez du mal à vous lancer vous voulez toujours plus de conseils toujours plus de 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 d'aide voilà par exemple il ya vous lisez trop de bouquins mais vous passez jamais à l'action vous passez jamais la pratique donc maintenant faut peut-être se lancer un petit peu fait que vous êtes vous attardez trop sur quelque chose et que maintenant faut vous lancer donc si c'est dans une relation amoureuse peut-être que vous vous êtes attiré par quelqu'un depuis longtemps et mais que vous ne savez peut-être pas comment l'aborder et là maintenant ça fait un moment et que peut-être que cette personne un jour ou autre elle va rencontrer quelqu'un que vous passe ce sera trop tard quand vous allez faire donc c'est peut-être une carte qui vous dit attention c'est peut-être aussi ce mois d'octobre le moment de se lancer vous avez déjà pris beaucoup trop de temps maintenant vous avez vous avez les qualités théoriques donc maintenant vous passez à la pratique ok ensuite donc j'ai tiré la roue de la fortune donc la roue de la fortune elle en général elle elle est neutre parce qu'elle n'indique pas de elle indique le changement mais elle n'indique pas de valeur ni de résultat ni de personne ni de personnalité il n'y a pas de d'hommes ou femmes dans cette carte c'est que des animaux il n'y a pas de planète qui n'y a pas de soleil il n'y a pas de lune il n'y a rien donc c'est vraiment une carte neutre pour vous les vierges vous passez peut-être dans un changement la roue tourne tout doucement ça se fait avec l'armite voilà ça y va doucement mais il y a un changement qui se sent si vous voulez la roue de la fortune c'est la carte numéro 10 et en général dans la divination dans la numérologie le 10 c'est la fin d'un cycle donc de 1 à 10 après on repart à 1 c'est parti on ferme la boucle la boucle on en recommence une autre donc c'est la fin d'un cycle pour débuter un nouveau vous êtes voilà peut-être que vous avez terminé un projet peut-être que vous finalisez un projet et peut-être qu'avec le pape vous prenez trop de temps à le finir et que peut-être que certaines vierges vous êtes à la limite de la date quand il faut rendre le projet par exemple et donc maintenant il va peut-être voilà vous avez bien relu la conclusion quinze fois voilà vous avez tout bien corrigé maintenant il faut y aller il faut le rendre d'accord il faut le laisser maintenant le bébé il faut lâcher ça fait trop longtemps que vous l'avez là ça peut être ça j'imagine 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 beaucoup ce que je dis donc il y a des événements qui risquent de prendre une nouvelle tournure la roue de la fortune aussi est une carte qui exprime la fatalité donc c'est à dire que c'est pas alors en général la roue de la fortune c'est pas un choix que vous faites vous même c'est un choix que vous devez subir bon ou mauvais moi ça je peux pas vous faire même dans un tirage personnel si on n'a pas de carte qui indique si c'est bon ou pas bah je suis obligé de rester neutre c'est après il y a un événement qui va arriver vers vous que voilà c'est quelque chose que vous devez vous devez y passer vous pouvez pas y couper c'est fataliste c'est fatal fatal pas négatif c'est vrai que quand on dit fatal on a tout de suite l'impression que c'est la fin du monde mais c'est quelque chose à laquelle vous devez vous devez vous devez le vivre donc faut pas il faut que vous laissez faire vous laissiez faire les choses que vous laissez faire la vie faire la vie faire sa son propre ses propres changements si c'est de cette manière qu'on évolue et que vous vous adaptez si vous allez à l'encontre des éléments qui viennent ça va pas aller du tout alors c'est vrai que pour certaines viages ça peut être un dénouement très positif pour d'autres ça peut être un événement un peu plus difficile à vivre mais vous avez l'ermite à côté l'ermite en général indique un changement si vous voulez un changement non l'ermite annonce un résultat rempli de succès donc je peux alors je peux pas dire pour tout le monde je sais pas combien de verges vous regardez le tirage mais en général ça voilà accompagné de l'ermite c'est je petit on peut dire que c'est un peu plus côté positif quand même roue de la fortune vu que c'est en haut de votre croix donc c'est juste là en haut ici donc en général c'est aussi le côté spirituel le côté divin comme j'ai dit au début du tirage donc peut-être que pour certains ou certaines vierges vous faites un changement spirituel vous faites un vous travaillez beaucoup sur votre développement personnel vous changez qu'il ya un vous sentez qu'il ya un changement intérieur qui se fait qu'il soit bon ou pas peut-être que pour certains ça va être genre vous vous rendez compte que ben ce que vous faites depuis des années ben ça vous correspond plus c'est pas vous en fait c'est plus vous ouais ouais peut-être que vous allez déménager voilà vous vous dites mais ça fait trop longtemps que je me suis enterré dans ce trou il faut que j'aille ailleurs ou alors question couple peut-être que disent pas ça fait trop longtemps que je suis plus amoureuse et que je me suis enterré avec toi voilà donc il ya un changement il ya un éveil qui se fait vu que c'est en haut du tirage côté spirituel donc il ya un éveil il ya certaines vierges ou certaines vaches qui s'éveillent vous réveillez un petit peu voilà en tant qu'âme en tant que voilà j'ai certains vont se dire mais c'est pas ma mission de vie je sens que c'est plus moi c'est pas moi j'ai été aveuglé pendant trop longtemps certains ça peut être ça après en général donc oui c'est un c'est une carte qui annonce donc un changement pour certains vierges ou certaines vierges vous récoltez ce que vous semez c'est la veau de la fortune aussi donc voilà moi je crois au karma un petit peu enfin je pense que là il ya une partie du destin qui fait son travail donc voilà vous récoltez ce que vous semez restez ouvert au changement c'est conseil la veau de la fortune la veau de la fortune pardon acceptez le renouveau et ne loupez pas le coche si vous avez des opportunités il faut les prendre côté amour ça peut être une rencontre significative aussi une concrétisation il peut avoir donc vu que ses côtés spirituels on peut dire qu'il ya une rencontre entre âme sœur ou une arme karmique voilà vous vous rendez compte que c'est la personne qui vous faut peuvent avoir peut-être un coup de foudre aussi ça peut être ça côté travail donc il ya des opportunités il ya des changements alors soit vous changez carrément de travail voilà comme j'ai dit vous avez un éveil spirituel vous dites voilà je décide de tout lâcher fuck je lâche tout changement il ya des reconnaissances professionnelles aussi qui se font peut-être que vous changez vous avez peut-être aussi une promotion voilà par rapport à ça changement de projet tout simplement peut-être que vous passez sur un autre dossier déménagement peut-être voilà rupture aussi d'une rencontre d'un couple voilà il ya un éveil qui se fait donc vous décidez d'arrêter la relation ça peut être ça peut être ça aussi donc voilà ça c'était de la roue de la fortune ok la roue qui tourne après selon votre vie actuelle c'est à vous de voir essayer de c'est à vous de voir si c'est un côté plus positif ou négatif mais en général avec l'ermite vous vu que vous avez l'ermite c'est un changement que vous ressentez déjà je pense c'est un changement que vous avez ressenti déjà il ya quelque chose qui se qui se met en place tout doucement donc voilà ensuite donc je vais pas trop m'attarder sur chaque carte l'empereur alors l'empereur donc est en bas du tirage qui indique donc vu que j'ai pas le nom de régiment à ça c'est l'empereur qui est donc en bas du tirage et qui peut indiquer le côté terrestre le côté matériel côté physique de la vie donc l'empereur est le numéro 4 donc pardon excusez moi numéro 4 donc qui indique une stabilité par rapport au carré si vous voulez avec les quatre côtés donc il ya une stabilité il ya des bases stables qui sont posées qui sont faites donc c'est une très bonne chose peut-être voilà avec l'ermite qui est là et c'est ce changement vous sentez qu'elle est tout doucement peut-être que vous avez le temps de poser vos bases vos limites vous stabilisez un petit peu donc c'est bien vous prenez de l'avance c'est bien vous attendez pas le dernier moment donc ça représente le chef si vous voulez l'empereur est en haut de la hiérarchie il ya plus personne au dessus de lui donc vous avez acquis vraiment des connaissances vous vous sentez peut-être pose dans une relation amoureuse ou dans une demande de travail ça peut être ça il ya une sécurité qui est là il ya des responsabilités qui sont là aussi c'est une carte qui a une protection très puissante et qui est hautement placé alors soit c'est vous soit c'est votre énergie vous êtes dans l'empereur l'énergie de l'empereur donc soit c'est vous c'est vous qui apportez cette protection et cette voilà c'est peut-être que vous êtes une personne haut placé aussi dans votre travail peut-être tout simplement vous êtes dans une hiérarchie assez élevé vous avez un poste assez élevé dans votre travail il peut aussi incarner le père ou l'époux donc si c'est des femmes qui regardent ce tirage vous êtes accompagné de quelqu'un qui a la tête sur les épaules c'est un homme qui a le sens des responsabilités et des valeurs et de principes il est très rigoureux beaucoup de il est très loyal et il est très juste dans ce qu'il fait légal voilà l'empereur vous amène le pouvoir de réaliser des projets c'est une carte qui représente aussi l'autorité peut-être un petit peu trop d'orgueil faire attention donc en amour ça représente la concrétisation d'une rencontre une stabilité encore donc j'ai dit que ça a eu une stabilité avec l'empereur avec l'armite pardon ça ça se rajoute avec l'empereur donc double sens voilà niveau travail donc l'empereur représente le côté matériel donc il y a une rentrée d'argent qui se fait il y a des signatures de contrats qui sont concrétisées il y a beaucoup de respect au travail vous êtes très respecté dans votre travail pour certains ou certaines vierges parce que peut-être que certains d'entre vous vous êtes assez haut placé dans votre boîte dans votre compagnie vous êtes alors vous êtes juste votre propre employé c'est vous êtes le boss entre guillemets c'est vous le c'est vous le patron mais vous êtes respecté par vos employés vous êtes respecté par ceux que vous gérez vous avez une justesse vous êtes juste avec 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 les gens vous n'êtes pas vous n'êtes pas enfin faire attention à l'orgueil mais ça c'est juste un quelque chose que je vous dis comme ça ça veut pas dire que vous l'êtes mais il y a une voilà vous êtes vous avez le sens des responsabilités le sens de la stabilité vous avez l'âme d'un chef pour certains vous êtes un prétable protagoniste ça vous êtes un protagoniste donc il y a une enfin même si vous êtes dans un moment où il y a voilà il y a un changement qui se fait il y a un changement qui arrive vous pouvez pas y couper vous devez y passer c'est nécessaire à subir que ce soit bien ou un peu ce soit positif ou un peu plus négatif à vivre autant de le sentir venir aussi vous sentez qu'aussi c'est pour certains donc c'est un changement spirituel qui se fait donc ça boue à l'intérieur voilà peut-être que vous faites un burn-out que vous avez décidé de tout de voilà de de casser les vieux schémas que vous avez c'est le moment de recommencer quelque chose recommencer dans une relation changer de travail démissionner vous lancez peut-être que vous êtes voilà avec le pape vous attendez peut-être trop des autres et que maintenant vous avez tout ce qu'il faut toutes les capacités les qualités toute la théorie est là c'est bon vous avez assez étudié maintenant c'est le moment de passer à la pratique n'ayez pas peur lancez-vous vous avez quand même l'empereur qui est là qui vous dit que vous avez quand même l'âme d'un chef une stabilité vous avez une maturité qui est là vous avez si vous voulez l'empereur lui il a fait ses preuves il a fait ses batailles maintenant il est assis sur son trône il a plus rien à prouver et vous c'est ça vous avez la théorie vous avez eu les conseils vous avez eu l'aide on vous a assez appuyé maintenant ben c'est à vous de passer à l'action quoi c'est à vous de vous mettre en pratique d'accord et donc la résultante qui est le bâcleur et ce que j'aime beaucoup dans les cartes c'est que voilà il y a une signification si c'est français ce que j'ai dit avec les numéros parce que la roue de la fortune donc c'est alors la roue de la fortune c'est le numéro 10 donc la carte d'en haut et je vous ai dit que de 1 à 10 après on repart ainsi qu'on retourne au numéro 1 et le bâcleur c'est la carte numéro 1 donc vraiment vous passez vraiment vous passez à autre chose quoi il y a un changement qui arrive donc on est passé au numéro 10 maintenant donc résultat donc carte qui résulte tout votre tirage c'est la carte numéro 1 et donc dans le tarot de marseille si vous voulez c'est une histoire en fait qui se raconte parce qu'à la base le tarot de marseille c'est un jeu de cartes donc le battleur qui est donc le protagoniste de cette histoire dans le tarot de marseille carte numéro 1 on voit évoluer petit à petit dans le tarot de marseille jusqu'au numéro 22 où donc c'est l'accomplissement voilà vous vous êtes accompli spirituellement matériellement sentimentalement donc c'est le nirvana entre guillemets mais il est passé par plusieurs étapes et là vous recommencez vous êtes à nouveau novice parce que vous avez beaucoup de personnes âgées vous avez l'armite vous avez l'empereur vous avez le pape qui sont des personnes qui ont de la maturité qui ont eu de l'expérience mais parce que vous finissez un cycle et avec le battleur vous en recommencez un autre et si vous voulez le battleur il représente aussi le magicien donc vous avez tous les éléments en main pour créer votre vie ou créer une relation amoureuse ou décider de se lancer ou de vivre quelque chose de spécial vous avez tout ce qu'il faut vous avez l'ambition vous avez l'envie vous avez la théorie vous avez peut-être certains vous avez déjà eu cette expérience avant c'est quelque chose que vous renouvelez aujourd'hui voilà vous vous avez tout ce qu'il faut pour le faire en plus je sais pas si vous voyez bien alors attendez je vais prendre la carte vous voyez le chapeau en fait si vous voulez le chapeau représente l'infini donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de moment d'arrêt quoi c'est c'est à vous de faire votre propre chemin quoi c'est il n'y a pas d'obstacle c'est le numéro de l'infini quoi et donc pardon je vous montre donc voilà si vous voulez ça ce sont les cartes majeures et donc dans les mineurs donc on a les bâtons les deniers les coupes et les épées donc vous avez le bâton qui est ici le couteau qui représente les épées vous avez les deniers qui sont là ce sont les pièces et vous avez les coupes qui a le gobelet rouge et dans sa main il ya une petite pastille jaune et si vous voulez ça alors ce qui est dit dans des livres beaucoup d'un beaucoup de ce livre ça représente le soleil et voyez les tout petits petits c'est à dire que vous avez vraiment vous avez vous avez tout ce qu'il faut en main pour tout pour 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 commencer vous avez les bâtons les deniers les coupes vous avez c'est à vous de c'est à vous de vous êtes le vous êtes le vous êtes le protagoniste de votre vie de vos actions de votre histoire vous êtes le chauffeur de votre propre voiture voilà c'est vous le moteur c'est à vous de vous lancer donc vous voilà vous commencez quelque chose de frais quelque chose de nouveau il ya une initiation qui se fait aussi c'est peut-être ça changement de travail changement de peut-être que vous voilà vous décidez de retourner vous arrêtez un couple une relation amoureuse pour retourner au célibat certains ben justement vous vous lancez dans une relation amoureuse ça faisait longtemps que vous étiez célibataire la roue a tourné vous avez pris le coche vous vous êtes lancé enfin maintenant vous pouvez commencer quelque chose de nouveau donc voilà donc l'ermite donc une introspection profonde un rang voilà vous vous lancez voilà dans un pèlerinage un peu solitaire une remise en question ça peut être ça le pas fait attention de pas vous délaisser trop sur les autres c'est bien de demander conseil mais il ne faut pas qu'on fasse trop à votre place route fortune donc fatalité qui arrive changement bon ou pas c'est à vous de voir selon votre vie mais prenez-le avec la plus plus de possibilité possible pour le vivre le plus facilement possible le coup là c'est pas français ce que je dis pour le vivre le plus positif possible le vivre le mieux que vous pouvez voilà alors décidément j'arrive vraiment pas à parler décidément j'arrive vraiment pas à parler